Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio-J ce matin. Parce que je savais qu'il y avait Judith Merleau. Et voilà, merci pour moi. Je vais vous présenter quand même. Votre tour viendra. Merci beaucoup, j'espère qu'il va venir tout de suite. Vous êtes maire LR du 16e arrondissement de Paris, jusque là tout va bien. Merci, merci pour les Républicains. Et vous êtes ce que l'on appelle un ténor du barreau. A ce titre, vous avez été l'avocat notamment de Jacques Chirac, d'Alain Juppé, Bernard Tapie, Madame Claude, Bocassa, mais aussi d'SOS Attentat. Et à ce titre, vous avez eu à connaître entre autres de l'attentat contre le bateau City of Poros. Et vous avez également été l'avocat de Charles Anderlin dans l'affaire Mohamed Aldoura. Et vous fûtez aussi l'avocat de la mosquée de Paris et de Dalil Boubaker dans l'affaire des caricatures du Mahomet, publié par Charlie Hebdo. Je continue, vous avez également représenté la famille d'Imad Ibn Ziyaten. Là, c'était au procès en appel d'Abdelkader Meira. Autant de dossiers emblématiques, mais celui qui nous intéresse ce matin remonte à 38 ans. C'était le 9 août 1982, l'attentat de la rue des Rosiers. Ce jour-là, un commando de 3 à 5 hommes avait lancé une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg, puis mitraillé l'intérieur de l'établissement ainsi que des passants. Bilan, 6 morts, 22 blessés, un attentat attribué au Fatah, conseil révolutionnaire d'Abou Nidal. Vous étiez l'avocat avec Arie Goleman de Guy Benarus, qui était alors étudiant de 16 ans. Il a été blessé grièvement lors de cet attentat. Alors, vendredi dernier, Walid Abdul Rahman d'Abou Zayed, l'un des suspects de l'attentat, arrivait en France après son extradition de Norvège. Il a depuis été mis en examen et écroué. Tout d'abord, avant de vous demander votre réaction et celle de votre client à cette nouvelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Abou Zayed et quel est son rôle présumé dans l'attentat de la rue des Rosiers ? C'est quelqu'un qui est reconnu par M. Benarus comme étant l'un des tireurs. Et donc, reconnaissance d'un témoin, victime, corroboré aussi par des renseignements venant de Jordanie. Et donc, ce que nous espérons, c'est qu'un procès intervienne rapidement. Ça fera 40 ans, si le procès a lieu dans un ou deux ans. Et ce qui est intéressant, ça montre que la justice n'oublie rien. Pendant très longtemps, les révolutionnaires, entre guillemets, bénéficiaient du soutien des blocs de l'Est. Ils étaient hors de portée et ils pensaient qu'ils échapperaient à la justice. Ce qui est intéressant, c'est la nouvelle donne. Il n'y a plus de sanctuaire pour les terroristes. Et donc, cet homme, on sait peu de choses de lui puisqu'il a refait, si j'ose dire, sa vie en Norvège. Il a contesté et il conteste être l'auteur des faits. Lorsqu'il a été entendu en première comparution, il a refusé. Il a dit qu'il était malade, qu'il était fatigué par le voyage et qu'il s'expliquerait plus tard. Et donc, maintenant, une instruction commence. Dans un procès criminel, il y a toujours ce qu'on appelle une enquête de curriculum vitae. Donc, il devra expliquer ce qu'a été sa vie. Il y aura des vérifications pour voir si ce qu'il dit correspond à la réalité. Il y aura aussi un examen par un psychiatre, par un psychologue. La personnalité sera mieux cernée. Il y aura sa vie en Norvège. Et puis ensuite, il y a toujours le problème des complicités. Parce qu'il y a plusieurs tireurs, est-ce qu'on arrivera à aller encore plus loin ou pas ? C'est vrai que si le royaume jordanien aidait davantage, si l'autorité palestinienne aidait davantage, on pourrait sans doute avancer. Alors justement, des sources proches du dossier soulignent que cette arrestation a été permise par la récente actualisation du mandat d'arrêt et le travail opiniâtre des enquêteurs. Est-ce que vous avez été tenu, d'une manière ou d'une autre, informé de l'avancée de ce dossier ? Écoutez, celui qui connaît mieux le dossier, c'est Ariel Goldman. Parce qu'Ariel Goldman le suit depuis le début. Et je suis rentré très tardivement dans le dossier. C'est l'inconvénient des dossiers au long cours. C'est que finalement, ça dure très longtemps et ça use beaucoup de gens. C'est vrai qu'Ariel a été tenu informé assez bien du règlement du dossier. C'est-à-dire à la fois l'identification, l'interpellation, ce que les Norvégiens allaient faire. Comment ensuite, on savait qu'il viendrait et il était prévenu. Et nous avons été prévenus de la date de l'extradition, du transfert. Et nous avons gardé le secret. Vous avez gardé le secret. Alors, en août 2019, l'ancien patron de l'antiterrorisme, Yves Bonnet, a confirmé au journal Le Parisien qu'il avait passé un accord secret avec le groupe Abou Nidal quelques mois après l'attentat, contre la garantie qu'il n'y aurait pas de nouvelle attaque sur le sol français. Ses membres pouvaient circuler en France sans être appréhendés. Est-ce que les pistes ont-elles été, selon vous, délibérément brouillées ? Il y a deux choses. Dans ce type d'affaires, mais comme dans l'affaire, j'ai été l'avocat de la famille d'Ilan Halimi. Absolument, oui. Dans l'affaire Ylan Halimi, vous avez des criminels. C'est la cible principale. Et puis, vous avez ensuite, éventuellement, un procès à faire de l'incompétence de la police. Dans l'affaire de la rue des Rosy, il y a d'abord des assassins. C'est ceux-là qu'il faut juger et condamner. Ensuite, il y a une deuxième affaire, qui est l'éventuelle responsabilité de responsable des services de la DST, du préfet Bonnet notamment. Et il s'agit de voir si c'est corroboré ou pas. J'ai, sur la parole du préfet Bonnet, un certain nombre de réserves. Je vous rappelle que c'est, curieusement, l'ancien chef du contre-espionnage qui milite pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Donc, si vous voulez, je veux bien, mais les propos de M. Bonnet ne suffisent pas, à mes yeux, à caractériser une responsabilité. Mais c'est un sujet important. C'est un sujet important, parce qu'à la fois, on a l'état de droit, la nécessité de lutter impitoyablement contre le terrorisme, et puis les arrangements entre services, que l'on peut comprendre aussi, mais qui ne peuvent pas se faire au détriment de la justice. Qu'éventuellement, à une époque, des services essayent pour ramener la paix et la tranquillité publique des accords, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la vérité et de la justice. Voilà. Donc, s'il y a eu une entrave, s'il y a eu une entrave à la vérité et à la justice, si elle est établie, nous en tirerons les conséquences et nous prendrons à ce moment-là les initiatives procédurales qui s'imposent. Alors, pour revenir à votre client, Maître Spiner, et celui d'Ariac Goleman, Guy Benarrous, qui était, on le rappelle, étudiant, il avait 16 ans à l'époque, il a été gravement blessé. Comment a-t-il réagi à l'annonce de l'extradition de ce tireur qu'il avait donc formellement reconnu ? Vous savez, il avait 16 ans et c'est indiscutablement quelque chose qui a bouleversé sa vie. avec un parcours difficile, des traumatismes à surmonter, une récurrence de la douleur, le fait aussi qu'il y ait le sentiment d'une impuissance quand personne n'est arrêté et il s'est toujours battu. Et donc, évidemment, cette nouvelle, il l'attend avec d'autant plus d'impatience qu'il est pour beaucoup à l'origine de cela. parce qu'il est à la fois la victime mais le témoin essentiel. Et donc, oui, c'est un soulagement mais c'est une épreuve qui continue et qui commence. Il y a eu l'épreuve physique, il y a eu l'épreuve psychologique et puis maintenant, il va y avoir l'épreuve judiciaire, le combat judiciaire qui va continuer parce qu'à l'arrivée, évidemment, ce qu'il souhaite, c'est que justice soit rendue et que le maximum d'auteurs de ce crime soit identifié et condamné. Alors, est-ce que vous partagez justement l'optimisme de votre consoeur, maître Pauline Manès, qui est avocate, elle aussi, d'une des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers et qui expliquait qu'en acceptant d'extrader à Bousaillet, la Norvège envoyait un signal important et qui pourrait amener d'autres États à répondre de manière positive aux demandes de la justice française. Est-ce qu'on peut, en clair, espérer que d'autres suspects soient interpellés ? Écoutez, je ne vais pas porter de jugement sur ce que dit une avocate, sur un sujet qui est un peu plus compliqué. Les demandes d'extradition, d'abord, soit elles se passent dans l'espace Schengen, il y a le mandat d'arrêt européen et les choses sont assez simples, soit elles se passent dans des pays politiquement plus hostiles et la décision de la Norvège, évidemment, ne fera pas à Tajville. Je prends un exemple. Imaginons que quelqu'un soit identifié en Iran. Je doute fort que la justice iranienne pratique l'extradition. Après, il y a des pays qui, effectivement, de démocratie occidentale ou en Angleterre, on extra, mais ça peut mettre des années parce que la procédure... Donc, la décision de la Norvège d'extrader, je m'en réjouis, mais elle ne fera pas jurisprudence. Chaque pays, chaque convention, c'est du cas par cas. Alors, Maître Spiner, une toute dernière question qui est une question d'actualité politico-judiciaire. Mardi, le parquet national financier a requis 4 ans de prison dont 2 enfermes à l'encontre de Nicolas Sarkozy. En 2 mots, est-ce que cette réquisition vous semble-t-elle à la hauteur des faits ou est-ce que vous pensez que la justice a failli dans ce dossier ? Écoutez... Je vous ramène à l'actualité. Non, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour dénoncer cette procédure. C'était juste une réaction. Cette procédure est un pur scandale. Ses réquisitions sont scandaleuses. Et ce qu'a fait le parquet national financier dans cette affaire n'est pas... Comment pourrais-je dire ? Jacques Chirac avait une expression qui disait que ce n'est pas convenable. Voilà. Pour rester courtois avec les magistrats du PNF, je dirais que cette procédure n'est pas convenable. Eh bien, Maître Francis Piner, merci beaucoup d'avoir été notre invité, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio-G. Je vous souhaite une très belle journée. Mais je reviendrai si vous m'invitez. Mais bien sûr, avec plaisir. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir.